bonjour donc je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct donc j'espère contente de vous retrouver jeudi au lieu du mercredi puisque hier c'était pas une bonne journée puis des fois on est mieux de juste remettre que d'essayer de se forcer quand ça marche pas donc je voulais vous montrer ma nouvelle tuque donc c'est une tuque que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne de stampin up puisqu'elle est jusqu'à épuisement des stocks c'est pour ça qu'il n'y a pas dans des catalogues puis là je venais de la recevoir puis je voulais vous la remontrer elle est vraiment belle puis ça va être parfait justement pour aller marcher dans des températures un peu plus fraîches donc vraiment 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 contente de ma nouvelle tuque puis aussi avait des nouvelles tasses est pas super grosse ma tasse mais c'est parfait pour les cafés que je prends donc bonjour véronique si vous ne connaissez pas mon nom c'est André de Création Catudale et je suis super contente de vous retrouver si vous n'avez pas vu les belles fleurs que j'ai reçues hier pour ma fête sont super belles donc je vous ai préparé en fait je me suis servi des spéciaux de la semaine pour vous préparer le live d'aujourd'hui en fait c'était pas par exprès mais voilà une couple de semaines ces bases de cartes là étaient en spécial avec les enveloppes à sortie puis là je me suis dit ah pourquoi pas en profiter pour vous le montrer puis ça donne que les produits que j'ai décidé de combiner sont en spécial cette semaine donc jusqu'au 28 septembre je les ai mis dans mon groupe mais si vous voulez avoir de l'information je vais vous les mettre ici aussi donc bougez pas je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail puis en même temps je vais aller vous suivre avec mon ordinateur pour être sûr de pouvoir vous suivre et répondre à vos questions si vous en avez là je vais enlever ma tuque parce que il fait pas assez froid dans la maison pour que je garde ma tuque il y a toujours un petit délai puis je voulais vous montrer les belles cartes que j'ai reçues j'ai pris les photos il me reste à les mettre dans le groupe voilà bonjour dorina donc je vous montre les quatre que j'ai reçues à ma fête j'ai été vraiment choyé donc celle-ci de mylène dans mon équipe fait que je suis dans deux groupes d'anniversaire il y a celui de mon équipe et celui dans le groupe création cathodale vraiment beau avec les produits célébration et puis j'aime la petite technique qu'elle a fait avec l'embossage vraiment joli et mienne t'as beaucoup de talent ici la carte de lise la belle ça c'est fait que lise en fait je ne sais pas si c'est pour la pime ou si c'est de l'équipe parce que dans les deux qui a le midi wing of stella fait qu'on baisse ou c'est peut-être le le push push de peinture est-ce que vous m'entendez bien juste pour être sûr que j'ai mis juste un écouteur mais je pense que je vais mettre les deux pour être sûr que le son soit bon donc vraiment cute lise ta carte ici une autre carte justement de vie de l'équipe kathy j'étais comme wow elle elle sait que c'est mes couleurs du rose et du turquoise super belle ta carte kathy ici marie josée aussi dans mon équipe regardez ça si c'est beau ce pliage là comme ça avec les papiers célébration de la dernière vous m'entendez bien parfait merci véronique allo lorraine donc super beau pliage marie josée très très beau ici ça c'est dans le groupe création katydale que dans le happy mail donc si ma mémoire est bonne c'est de lise non c'est de diane lauze on c'est ça regardez ça si c'est beau magnifique et le pliage est comme ça très très beau ici une fille de l'équipe est pas sur facebook mais je vous la montre peut-être qu'elle va voir mes vidéos sur youtube sylvie la france regardez ça si c'est beau comme pliage avec ce papier là je le trouvais tellement beau donc de sylvie de mon équipe une autre fille une autre carte de mon équipe tout en douceur vraiment beau sophie j'ai vraiment aimé ça comme ça c'est dû ça peut être considéré vraiment comme simple stamping donc avec des étampes on vient coller des petites images vraiment joli tout en douceur ici de lorraine justement lorraine une belle carte donc je sais pas si c'est du happy mail ça doit être de l'équipe puisque c'est aussi dans le groupe de l'équipe ce soir je les sépare comme ça vraiment joli ici ah ben ça c'est isabelle ça c'est de créer de dans le groupe vraiment joli des beaux papillons merci isabelle ta carte est vraiment belle j'ai eu tellement des beaux mots je suis vraiment choyé à quel point vous avez fait ma journée avec ces belles cartes-là puis j'ai attendu à ma fête pour toutes les ouvrir c'est pour ça que je les ai pas mis avant rené les tourneaux donc voici ta carte est vraiment belle aussi avec des beaux papillons un gros papillon vraiment joli j'aime ton choix de couleurs aussi ici je vais être sûr de ne pas me tromper d'honneur regardez ça c'est joli des belles fleurs donc c'est ça qui est le fun avec du papier noir et blanc on peut venir mettre les touches de couleurs sur le papier et l'ajuster comme on veut merci d'honneur donc d'honneur ça je sais pas ça je pense qu'elle fait partie du groupe d'anniversaire de l'équipe donc c'est ça qui est le fun j'ai reçu des cartes autant avec le groupe donc si vous m'en avez envoyé une ça se peut je l'ai pas encore reçu j'ai pas été à la poste aujourd'hui j'ai été hier et c'est les quatre que j'ai reçu un gros merci ça me fait vraiment vraiment chaud au coeur puis je vais je vais garder ça précieusement donc je vais regarder quelque chose une seconde donc aujourd'hui qu'est ce que j'ai planifié pour les live créatif d'aujourd'hui donc je vous ai montré c'est les belles bases de cartes et enveloppes de la collection texture chic j'ai pas acheté les étendres et les poinçons quoique je les trouvais super beau mais quand j'ai vu les enveloppes puis les cartes en spécial dans les aubaines de la semaine j'ai pas pu résister de les acheter puis j'avais quand même déjà les papiers et les papiers spécialités qui sont avec donc là je me suis préparé des découpes et là je me suis amusé vu que ce papier là je trouve qu'il va rechercher l'intérieur des enveloppes je vais en mettre une petite touche sur toutes mes cartes comme ça ça fait un beau rappel de l'intérieur des enveloppes donc moi j'adore quand mes enveloppes sont déjà décorés parce que autant que j'encourage tout le monde de décorer vos enveloppes ben je le fais pas souvent parce que je prends pas le temps de le faire donc quand c'est fait pour moi je trouve ça vraiment génial et le vœu que j'ai décidé de prendre c'est tu es juste incroyable donc je voulais faire des cartes en série parce que j'ai un projet puis que je veux envoyer ça avec ce beau papier là donc je vous montre les papiers que j'ai choisi ça c'est recto verso ouais c'est ça comme ça c'est vraiment du beau papier chic ça ne pouvait pas le nom il est bien choisi c'est vraiment texture chic c'est vraiment du beau papier et je voulais mettre une petite touche de ce papier là fait que je vais probablement juste en couper des petites bandes puis venir coller comme ça par dessus puis je me suis dit pourquoi pas sortir mes beaux flocons de dorure ça fait longtemps je les ai pas sortis mais ça fait un petit bout là que je me dis ah ça fait longtemps que j'ai le coup de bricoler avec donc je vais travailler avec ça aussi puis son temps spécial c'est ça je voulais vous dire mais je l'avais déjà choisi avant de voir que ça tombe en spécial je vous donne ça dans une seconde donc il est 10 et 41 au lieu de 12 et 25 c'est un produit que vous aimez ou que vous avez des gros projets puis vous savez vous allez en avoir besoin vous pouvez en profiter pour en acheter aussi vous en avez pas il est dans le gros catalogue isabelle le flocon de dorure je vais essayer de le trouver il doit être à la page où on a tous nos outils je vais essayer de vous le trouver ici avec les embellissements donc à la page 143 les flocons de dorure il y a aussi le ruban que j'ai choisi qui est encore là avant de savoir qui sera en spécial ici le ruban miroitant or moi j'aime les brillants c'est ça qu'hier quand j'ai reçu mes fleurs puis que j'ai vu qu'il y avait du brillant sur mes fleurs ça m'a fait capote un petit peu tu brillant sur mes fleurs ok donc il est 8 et 78 au lieu de 9 et 75 si vous aimez le doré pour vos cartes de noël c'est un must je dirais donc on va commencer le projet je pense que je vais commencer à étamper mes mots puis par mes techniques avec le papier de dorure avant de coller donc tu es juste incroyable voilà avec j'essaie de le coller croche des feuilles ah les feuilles dorées ok excuse Isabelle j'avais pas attendez je vais te le trouver c'est dans la collection texture chic ok bien il est dans le gros catalogue oh je pense que j'ai peut-être ouais c'est ici c'est à la page 99 donc ici ça s'appelle papier spécialité 12 par 12 or patiné donc c'est 7$ pour deux feuilles 12 par 12 et j'ai déjà coupé mes étiquettes puisque je veux faire plusieurs cartes donc je pense pas que je vais faire toutes mes cartes ce soir mais je vais en finir mais ce soir c'est midi la journée est longue c'est ça je vais au moins en finaliser une puis je vais finaliser les autres un peu plus tard probablement ce soir donc donc je me suis dit une belle couleur que je pourrais mettre probablement sur toutes mes cartes que je veux faire ressortir je pense que je vais aller pour soit épinette enivrante ou soyeuse succulente je pense que je vais aller pour lui soyeuse succulente ça me fait plaisir Isabelle là j'espère qu'il y a moins il y a moins d'humidité je vais faire un test non j'ai pas moins d'humidité ça achève cette humidité là ça achève fait que là je suis encore obligée de de tapoter avec un doigt éponge si je veux pas de petite bulle ou quand ça coule un peu j'aime pas ça ouais parfait c'est un petit peu plus de trouble bonjour Carole c'est un peu plus de trouble mais au moins j'ai un bel étampage là je sais que dans pas long ça va être le contraire ça va être trop sec mais pour l'instant on n'est pas rendu là donc si vous connaissiez pas le truc du doigt éponge quand vous avez de l'eau on voit quasiment qu'il y a des bulles d'eau tellement que c'est humide donc on trouve d'autres usages à nos doigt éponge je pensais que j'avais fait une tâche comme ça parfait est-ce que je fais un petit contour non j'en ferai pas mais où je vais utiliser mes flocons de dorure donc je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez que vous pensez qui serait le plus beau j'ai pensé mettre des flocons de dorure sur le contour de mes étiquettes plutôt que de l'encre ou je pourrais en mettre sur la base de carte donc qu'est-ce que vous préférez que j'en mette sur ma base de carte ou sur le contour ou les deux ou les deux et je vais aller avec la réponse la plus populaire puis moi les flocons de dorure j'ai travaillé toujours dans mon plat de plastique parce que des fois ça peut être un peu intense à travailler avec ça la base de la carte pour Véronique parfait et on en met toujours juste un petit peu à la fois parce que on ne veut pas perdre le contrôle et avec ça vous en avez pour longtemps je vous le dis et si vous aimez le mix média faire des techniques vous allez adorer ce produit je vous donne encore quelques instants sinon je vais aller avec la réponse de Véronique oui ça peut être merci oui Carole tu dis ça sûrement que tu l'as déjà essayé ok on va aller avec la base de la carte je vais juste laver mon étampe dans mon chamois pour pas trop me salir parfait donc je pense que je vais aller j'ai deux options je peux travailler avec des bandes adhésives comme ça ça me fait des lignes droites et je mets du brillant sur mes lignes droites je peux aussi y aller avec ça veut dire quoi mais si ah ça veut dire que ça fait des dégâts c'est ça mais si nous avons ces expressions peut-être plus de l'Outaouais ça veut dire qu'il va en avoir partout oui je peux travailler avec la colle puis en mettre juste comme un petit peu partout ici et là je pense que je préfère y aller avec la colle et je vais prendre je vais prendre les vieilles éponges je me suis toujours gardé les vieilles éponges de Stampin' Up comme ça ok bien ça fait plaisir probablement que t'es pas la seule qui savait pas qu'est-ce que ça voulait dire mais si fait que merci pour ta question fait que ce que je vais faire moi j'aime j'aime beaucoup explorer tu sais on fait des choses puis on sait pas tout le temps qu'est-ce que ça va donner mais je suis certaine que ça va être beau fait que là je tapote un peu ma colle je veux pas qu'elle soit égale partout je veux vraiment un effet plus marbré peut-être ok le bon terme et là fait que là pour avoir du succès avec ça on essaie d'étendre le plus possible la colle vu que ma carte est grosse je vais enlever mon éponge de là et on vient mettre la carte directement dedans vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que ça fait des dégâts même si je fais attention je vais avoir des brillants un peu partout et puis là une fois que on a mis nos flocons de dorure on peut passer avec une petite éponge je sais qu'il y en a qui m'avaient déjà donné d'autres trucs mais ça fait tellement longtemps je n'ai pas travaillé avec ça je ne me rappelle pas mais je ne pince pas fort je fais juste glisser pour enlever l'excédent je pense que puis on a aussi la peau de chauffante collante je ne voulais pas montrer aujourd'hui parce que je ne voulais pas faire de l'étampage avec cette technique-là mais si vous voulez étamper mettons puis vous voudriez mettre votre vœu avec ceci quoi que pour un vœu ça peut être plus complexe mais mettre peut-être une image à ce moment-là on a la peau de chauffante collante avec le Versamark pour que ça fonctionne bien il faut vraiment que le Versamark soit bien ancré donc même plus que la normale pour être certaine que ça l'adhère bien qui a beaucoup de poudre chauffante collante vous voyez même en faisant attention on ne s'en sauve pas je vais en faire juste une sinon je pourrais passer tout après-midi avec ça on va essayer d'enlever les petits brillants voilà regardez ça comment ça fait beau ça s'agence bien je trouve avec avec ça ici donc là ça ne me tente pas de le cacher soit je le mets je ne suis comme pas certaine puis là je ne veux surtout pas trop cacher je pense que je vais mettre mon papier design moins large parce que je veux je vais le mettre à 3 parce que je ne veux vraiment pas cacher mon beau papier qu'est-ce que je viens de faire je vais probablement même y aller les croches comme ça ici je vais y aller à 4,5 puis probablement avec une bande juste de 1,5 pouce 1,5 pouce comme ça ça va faire un beau rappel parfait donc là je vais essayer de faire un petit montage puis je vais voir si je ne sais pas si vous faites ça vous autres aussi quand vous peut-être surtout pour des pages on fait notre montage puis avant de coller on s'assure que que tout est beau parce qu'une fois c'est collé on ne peut plus rien déplacer comme ça moi j'aime ça faire des tests puis là selon ce que je préfère j'y vais comme ça ça me tentait d'y aller croche donc on va y aller croche comme ça ah tiens je n'ai pas ça comme ça la vidéo n'est pas assez fort vous ne m'entendez pas bien je ne sais pas si je montre le son de mon téléphone est-ce que le son est mieux parce que en fait je suis comme en train d'explorer encore mes écouteurs juste me dire si ça l'a amélioré que j'ai monté le son sur mon téléphone le son est bon ok parfait merci Lorraine des fois des fois d'un appareil à l'autre le son ne sort pas pareil finalement je le veux droit je veux montrer le plus de brillant possible puis peut-être que la prochaine fois quand je vais le faire je vais y aller encore plus à l'extérieur pour en montrer plus lui finalement il est un peu trop long ce que je vais faire je vais couper le bout avec une perforatrice comme ça je vais avoir un beau design ça c'est le fun ces petites perforatrices là on peut ajuster vraiment selon la largeur de notre papier tu m'entends bien ok parfait merci ah c'est mieux ok excellent merci merci les filles ma colle c'est ça donc je vais coller celui-là celui-là qui fait un beau rappel de l'enveloppe fait que celui-là ici c'est juste une belle petite touche des fois comme ça ça l'amène une belle touche je le mets dans le milieu un petit peu plus haut des fois on dirait que je n'aime pas ça trop de symétrie donc je vais le mettre dans le haut comme ça c'est brillant ces cartes-là ça ne passera pas inaperçu celle-là je vais la mettre sur des points de mousse on dirait qu'il y a un petit papier qui est resté collé bon un petit peu il va juste me rester à mettre mes petits embellissements donc ce soir j'ai une petite soirée tranquille je vais en profiter pour finaliser mes cartes que je vais faire pour un projet je vais faire des surprises je vais faire une jolie boucle avec ce ruban puis si vous aimez les rubans qui sont plus minces plus faciles à travailler ce ruban-là pour ça il est vraiment le fun on a aussi gris-granite qui est vraiment la même la même chose mais de différentes couleurs j'ai justement fait des cours avec celui-là il n'a pas longtemps parce que c'est vraiment des rubans qui se travaillent bien ils ne sont pas trop larges c'est facile à l'utiliser ça je la mets en dessous dans le coin là en haut ici je pense que je l'aime en bas mon outil touche à tout donc moi ma façon préférée de coller mes boucles c'est avec des points de colle des fois les points de colle ils ne veulent pas lâcher mon outil il faut que je mette ma boucle pour le retenir comme ça ah merci Carole je suis contente que vous aimez ça c'est vraiment une carte chic c'est spécial mes ciseaux et je vais mettre j'aurais pu mettre des bijoux dorés mais je trouvais que les bijoux irisés pour être parfait pour si on se dit qu'il y a une petite saleté on va en mettre un petit pour camoufler le tout tiens je vais en mettre un peu plus pourquoi pas tiens une ici donc voilà une carte haut en couleur ben pas haut en couleur vraiment en texture et en brillance tu sais j'aurais même pu venir mettre d'autres ça ici flocons de dorure sur mon papier design mais il est déjà assez brillant comme ça à un moment donné trop c'est comme pas assez donc voilà pour mon projet d'aujourd'hui puis je vous montrerai en photo quand je vais terminer les autres avec différentes couleurs donc ça va donner un effet totalement différent en jouant avec les couleurs si vous avez des questions sur les spéciaux de la semaine allez voir sur la boutique en ligne vous pouvez juste cliquer offre hebdomadaire qui sont dans les ventes je pense ça s'appelle je vais juste aller le voir comme ça je vais pouvoir vous le dire donc c'est notre dernière semaine de spéciaux c'est ça on clique sur la boutique en ligne ventes mais directement dans la vente le dernier c'est off hebdomadaire de septembre puis vous arrivez directement là on a un peu plus de produits cette semaine donc si vous aimez les spéciaux il faut aller les voir puis si jamais il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser là-dedans donc merci d'avoir été avec moi j'apprécie j'apprécie beaucoup que vous passez ces heures de dîner avec moi merci Lorraine merci Norma je suis contente que vous aimez ça oui il est beau ce papier-là puis je ne l'avais pas touché encore je n'avais rien fait avec donc là en ayant les bases de cartes je me suis dit là j'en profite je m'amuse avec ce beau papier donc on se revoit bientôt merci bye bye